Dans cette capsule 101 pour la pêche aux brochets, je vais vous parler d'un outil ou d'un item que vous devez avoir dans votre coffre à pêche qui est indispensable, que vous pouvez vous procurer déjà tout monté ou que vous pouvez vous faire vous-même à la maison ou dans le bateau. En fait, je vais vous parler du bas de ligne en acier qu'on doit installer quand on pêche le brochet directement devant notre leurre pour éviter que les dents du carnassier viennent couper notre ligne à pêche. Évidemment que si on pêcherait avec une ligne traditionnelle, standard de petit diamètre, il y a de très fortes chances que le brochet viendrait couper notre avançon. Prenez par exemple un flicker shad ou une mepsaglia numéro 5 comme celle-là, ou même encore là, un poisson nageur souple sur une tête de jig. Peu importe l'heure que je vous ai parlé là, il y a des très grandes possibilités avec la grande l'heure de la bouche justement que le brochet peut avoir. Si vous avez déjà vu un brochet d'une dizaine de livres qui s'ouvre la bouche ou même plus gros, on peut facilement rentrer notre main sans aucun problème dans la bouche de ces poissons-là. Donc, ce qui peut arriver, c'est que le poisson envale simplement la cuillère, le poisson nageur souple, le poisson nageur dur, peu importe, et que là, le fil vient se faire trancher. Donc, ce qu'il faut ajouter à notre montage, c'est un bas de ligne comme celui-là. Lui ici est en acier, il a déjà tout monté, il y a un émérillon ici en haut et un agrafe pour attacher votre poisson nageur, par exemple, au bout. Vous pouvez vous le procurer de la longueur 6 pouces, il y a du 12 pouces, il y a du 18 pouces, il y en a toutes les longueurs, dépendamment évidemment du genre de l'heure que vous utilisez ou de vos goûts. Ça peut arriver qu'à 6 pouces, par exemple, s'il a vraiment avalé creux, ça pourrait occasionner un problème. Comme on, si vous avez visionné l'épisode de pêche aux brochets dans le secteur jonca, dans la réserve fonique de la véranderie, vous avez pu constater que le brochet que Daniel a poigné, là, il avait avalé le poisson nageur. Donc, vous pouvez évidemment, comme je vous dis, partir de 6, de 12, de 18 pouces dans ce cas-là. Personnellement, moi, ce que j'utilise, c'est un peu le même principe, mais je l'ai fait moi-même. Et comme vous le savez, le leader en acier, évidemment, il est visible par les poissons, on peut le voir, c'est un corps d'acier, donc ce que je préfère, c'est d'utiliser du fluorocarbone. Le fluorocarbone a le même indice de réfraction que l'eau, donc il est 100 % invisible sous l'eau. Mais là, je dis fluorocarbone, on ne prend pas du fluorocarbone de 6 ou 8 livres qu'on peut utiliser pour pêcher la mouchetée ou pour faire une avance de pêche-eau dorée à la jig, par exemple. Dans mon cas, je préfère utiliser du fluorocarbone de très gros diamètre, donc de 50 livres, 60 livres test même, si vous le voulez. Vous voyez, et là, ce qui est le fun, évidemment, comme je vous le disais tantôt, c'est que vous pouvez le faire à la longueur que vous souhaitez. Vous pouvez mettre un 36 pouces, 48 pouces. Moi, je préconise 4 pieds, cette longueur-là. Donc, ça sert en même temps d'avançon pour que le poisson ne puisse pas voir notre ligne tressée, qui est ici devant. C'est quand même assez difficile de joindre une ligne tressée de 15 livres test à un fluorocarbone de 60 livres test en faisant le nœud double-uni. Donc, ce que j'utilise dans ce cas-là, c'est simplement un émérillon sans agrafe. Et là, je viens faire mon nœud palomar sur l'émérillon pour venir joindre mon bas de ligne. Et là, comme je vous le disais, vous allez y aller de la longueur de vous préférer. Quand vous êtes connecté ou attaché directement à votre ligne tressée, comme je vous le disais, moi, je préfère le faire de 4 pieds parce qu'il va servir aussi de bas de ligne qui va faire en sorte que votre ligne tressée va être plus loin devant. Donc, une fois que vous avez coupé le fluorocarbone de la longueur désirée, vous venez simplement attacher un émérillon avec un agrafe ou simplement un agrafe, dépendamment du leurre ou du type de leurre que vous allez utiliser, ou simplement, encore là, venir faire un nœud sur votre tête de jig. Donc, poisson nageur, on va utiliser un agrafe simplement. Et si vous utilisez une cuillère tournante, bien là, vous allez pouvoir utiliser un émérillon. Pour attacher vos émérillons ou vos agrafes, je préconise le nœud palomar, évidemment, quand on utilise du fluorocarbone, c'est ce que ça prend, ou de la ligne tressée. Si vous voulez savoir comment faire ce fameux nœud palomar, allez dans la section capsule technique, dans les fils, cliquez sur « Nœud » et sur « Appliquer » ensuite. Et là, les capsules dans lesquelles on vous explique comment faire vos nœuds vont vous apparaître et vous pouvez les écouter et vous pratiquer à les faire à la maison avant d'arriver sur l'eau. Sous-titrage ST' 501